En ce moment-là, vous allez voir la vidéo de Moroland TV qui s'abonne ici pour vous abonner à la cloche. Bernard Bokoyakar a gagné. Je tiens particulièrement à le féliciter et à prier pour lui pour que la nouvelle mission qu'il lui est confiée à la tête de la commune de Morland, qu'il puisse l'accomplir avec succès au grand bénéfice de tous les Morlandais. Je profite de l'occasion pour féliciter l'autre candidat, Mohamed Fall, candidat de la coalition Yewi Askanvi, qui était en liste au cours de cette compétition. Je voudrais rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de mener ce combat politique qui nous a permis de présenter à toute la population de Morland notre projet de développement pour la commune, d'avoir parcouru les villages et les hameaux de Morland sans incident, et que Dieu puisse nous conduire jusqu'à ces élections, jusqu'aux résultats, et qu'on n'ait pas à signaler un seul incident majeur, qu'il n'y ait pas de blessures ou de bagarres comme on en a connu dans d'autres régions. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Nous remercions l'ensemble des militants et sympathisants qui ont porté leur choix sur notre projet de société. Ils sont 2 158, là où, de l'autre côté, 2 500 ont porté leur choix. Nous ne pouvons que les féliciter et les remercier pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour voir réussir notre coalition. Nous appelons tous les habitants de la commune un rassemblement et une unité des coeurs pour que le projet qui leur sera présenté soit un projet pour le développement de Morland. Les élections sont une compétition. Une fois terminées, on doit retrouver la paix des coeurs pour que chaque Morlandais retrouve son travail et que chaque Morlandais se mette au service du développement de sa commune. Donc, nous lançons un appel au calme parce que, tout simplement, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous étions des adversaires d'une compétition. Elle est terminée. Le vainqueur a été déclaré qu'il puisse, par la grâce de Dieu, conduire la commune vers des cimes plus développées. Nous tenions à lancer cet appel à l'endroit de tous les Morlandais et nous félicitons le vainqueur, le maire.